Musique Et bien salut à tous, salut à toutes, on se retrouve pour une petite vidéo explication de Star Citizen Donc voilà je vous fais une petite vidéo parce qu'on a remarqué avec Morph, Vendur et moi même Qu'on a eu pas mal de personnes qui nous ont rejoint dans la team Et on a remarqué qu'il y en a la plupart qui sont venus nous rejoindre en nous demandant Comment on fait pour s'inscrire à Star Citizen, comment on joue, comment on fait quoi que ce soit Donc ça va être une petite vidéo tuto Donc déjà nous aurons besoin d'un moteur de recherche Donc on aura besoin bien sûr de Mozilla, Google ou peu importe Et on va déjà regarder ce qu'on a besoin comme matériel Donc vous pouvez aller sur Canyronite, faire le petit check pour savoir si votre PC tiendra le coup Mais bon normalement vu le matériel qui demande, un petit corps de duo à 2,4 GHz Une Nvidia GeForce 460 GTX Normalement vous êtes censé pouvoir le faire tourner avec un pins Donc voilà mais bon Faites gaffe avec la carte graphique par rapport à ce qu'ils annoncent au Canyronite On a des personnes qui sont venues nous rejoindre dans la team qui ont des GTX 660 Et comment dire, on aurait dit une séquence diapositive chez Papy Mamie Donc essayez de voir pour avoir un peu plus de matériel qu'est-ce qu'ils annoncent Comme d'habitude, de toute façon tous ces sites qui servent à checker le PC Ils prennent les données qui ont été données par les fabricants de jeux vidéo Et la plupart du temps, elles sont complètement erronées, voire hors retard Sachant que là, ce qui a été demandé sur Star Wars 560 C'est ce qui t'est demandé quand Chris Roberts développait son jeu vidéo Donc maintenant on a besoin du double, voire du triple Mais les 8Go de RAM, ça reste Le corps de duo, essayez de partir plutôt sur un petit i5 3ème génération Ça ira déjà beaucoup mieux Et pour la carte graphique, essayez de commencer avec une GTX 760 si possible Mais après voilà, si vous avez un peu moins, la 660, ils arrivaient à la faire tourner Je ne vous recommanderais pas, mais voilà, vous pourrez faire tourner Il faut juste avoir une carte graphique qui fasse tourner DirectX 11 Et normalement, vous devriez être capable d'y jouer Ensuite, pour ce qui est de l'inscription Donc vous pouvez voir en bas de mes vidéos que je vous donne un lien En bas, devenez un star citoyen Rejoignez-nous, 5000 crédits Avec un petit lien de parrainage Donc pourquoi je vous mets ce lien ? Parce que si vous vous inscrivez via ce petit lien de parrainage Vous aurez directement ce code qui sera inscrit dedans Donc là, comme vous voyez, star, 4G, Z, 5, PW, 3S Ce code vous permettra d'avoir, au début du jeu, 5000 crédits Enfin, au début du jeu, à la sortie du jeu, vous aurez 5000 crédits offerts dans le jeu Donc ça, j'y reviendrai plus tard pour vous expliquer comment dépenser ces crédits Si c'est intéressant de les dépenser maintenant ou pas Je reviendrai un petit peu plus tard dessus Donc une fois que vous aurez cliqué Voilà, c'est beau la magie de la préparation Vous arriverez sur cette page Donc ici, pour l'inscription Donc login ID, c'est le nom que vous allez mettre à votre compte Nous, personne ne sera au courant de ça Vous mettez un nom que personne ne peut remarquer Comme d'habitude, quand vous vous inscrivez Un mot de passe classique Vous mettez votre adresse mail Vous allez recevoir un petit mail de confirmation Votre date de naissance Et ici, là, ça commence le piège Donc le handle, c'est le pseudo que vous verrez en jeu Faites bien gaffe à ça C'est le pseudo où on vous verra en jeu avec Donc par exemple, moi, je veux qu'on me retrouve en jeu Je vais mettre mon pseudo habituel Voilà Voilà, actuellement, je n'ai pas mis le 9-4 Donc là, voilà Donc on le redit token parce que c'est moi Donc c'est déjà pris Ensuite, le communiqueur C'est le pseudo que vous aurez sur les forums et sur le site Donc quand vous écrivez quelque part sur le forum n'importe où On vous verra avec ce pseudo Donc si vous voulez mettre autre chose pour le forum Pour le site que votre pseudo en jeu Là, vous pouvez le mettre Sinon, vous remarquez pareil ici Voilà, moi, c'est ce que j'ai dû faire Donc ça, par contre, la partie communiqueur Ça peut se changer après Donc c'est pour ça qu'il ne l'a pas bloqué Ou à moins que c'est parce qu'il n'y a pas la majuscule Non, bon, voilà Donc vous pouvez mettre ce que vous voulez Ensuite, donc là, comme vous voyez On retrouve le petit mot de passe Que je vous ai fait programmer juste avant Enfin, que je vous ai préprogrammé dans mon lien Vous remplissez le petit captcha habituel Donc là, vous voyez 3, 5, 2, 3 Vous remplissez ici Vous cochez pour Comme quoi vous êtes d'accord avec les termes des sciences et tout Comme d'habitude Et vous faites un list no Vous allez recevoir un petit email A votre adresse email Pour confirmer que vous n'êtes pas un bot Ensuite, une fois que vous aurez acheté Enfin, une fois que vous aurez fait votre premier compte Vous allez sur la partie shop Pour acheter votre jeu Vous achetez votre vaisseau avec votre jeu Donc, vous allez dans store Vous allez aller dans game package C'est très très important N'allez pas dans ship ou dans ship upgrade Allez bien dans game package Vous allez vous retrouver dans cette page Bien sûr, j'ai un pli dessus Donc, un game package, pourquoi ? Parce que le game package, si vous voulez Ça va être le pack de démarrage Avec le vaisseau et le jeu Si vous prenez juste un vaisseau tout seul Vous ne pourrez pas jouer du tout Il faut vraiment prendre le game package Pour commencer Vous pouvez les trier par prix Donc, à surveiller En ce moment, il y a l'Aurora LN Qui est intéressant Qui est au même prix que l'Aurora MRAC Starter Parce que c'est assez intéressant de le prendre Parce que c'est celui-là En version améliorée et mieux armée C'est une offre qui est en ce moment Donc, profitez-en Si quand vous verrez cette vidéo Ça y est encore Profitez-en Prenez plutôt celui-là Que celui-là Si vous voulez un Aurora Après, le vaisseau C'est vraiment selon S'il vous plaît S'il vous donne envie A savoir que moi Je déconseille personnellement Les vaisseaux Qui ne sont pas des vaisseaux D'exploration Parce qu'il faut savoir Que actuellement Tous les vaisseaux d'exploration Ont une soute Donc, vous pourrez faire Un petit peu de transport au début Et les vaisseaux d'exploration Vont pouvoir vous servir Avoir assez d'argent Assez rapidement Les vaisseaux de combat Vous allez juste avoir La possibilité de faire du combat avec Ce qui est très peu intéressant Vu que vous ne pourrez Bien sûr Comme le nom Ça l'indique Faire que du combat Donc, vous pourrez Gagner des sous Qu'en faisant du combat Et ça sera à peine Un dixième du jeu Ensuite, une fois Que vous avez acheté Votre game package Donc, déjà On va aller voir Sur le game package Ce que ça donne Donc, on va prendre L'Eurora MR Le pack qui est tout le temps À ce prix-là 49,14€ Yep Je vais y arriver Donc, comme vous pouvez le voir dedans Vous avez Le vaisseau Donc, l'Eurora MR Le petit vaisseau basique du jeu Vraiment très sympa à piloter Mais bon C'est pas un foudre de guerre Ensuite Vous voyez que dedans Il y a le safe land hangar Donc, ça c'est l'hangar Que vous aurez en jeu Le hangar basique Vous aurez 1000 UEC Plus les 5000 Si vous avez pris Mon code de parrainage Donc, ça vous fera 6000 UEC Ça c'est la monnaie Que vous aurez en jeu 3 mois d'assurance Donc, pourquoi 3 mois d'assurance Parce que dans le jeu Si vous voulez Il va se voir assez réaliste Au point que Vous devrez payer une assurance Pour votre vaisseau Si vous ne payez pas l'assurance Et qu'il est détruit Même si c'est un vaisseau Que vous avez payé avec vos sous Voilà Votre vaisseau sera détruit Pour de bon Donc, 3 mois d'assurance N'interviendront Qu'à partir du moment Où le jeu sera sorti Bien sûr Là, pour l'instant Vous pouvez aller le détruire Pour autant que vous voulez Il n'y a rien Sauf que bien sûr Si vous regardez cette vidéo Après coup Que le jeu est déjà sorti Ah, là vous vous êtes fait A voir Vous n'avez plus de vaisseau Donc, l'assurance Sera très important en jeu A savoir qu'ils ont annoncé Que le paiement de l'assurance Sera vraiment très très risible C'est vraiment pour le côté simulation Qu'ils ont rajouté ça Ensuite, vous avez le manuel du jeu Qui sera en version dématérialisée Comme vous voyez, digitale Le Squadron 42 Alors, Squadron 42 C'est la partie solo du jeu Il y aura toute une partie solo Avec une histoire Qui devrait sortir Normalement, ils ont annoncé Courant 2016 Donc, cette année Et Star Citizen Digital Don't Load Donc, ça c'est toute la partie Avec l'univers persistant Le gros jeu qu'on attend surtout On va pouvoir jouer en multi Voilà ce que contient le pack Donc, dès que vous avez acheté votre pack Vous allez dire C'est joli Mais où est-ce que je retrouve mon vaisseau Donc, quand vous aurez payé Vous allez dans My Récit, là-haut Voilà Et dans My Hangar Dans My Hangar Vous avez Tout ce que vous avez acheté Là dans la liste Donc, vos vaisseaux Si vous avez eu des armes Donc, d'ailleurs Je remercie à ceux Qui se sont inscrits Avec mon code de parrainage J'ai pu gagner Des petits canons Pour mes vaisseaux Donc, c'est sympa Et voilà Donc, tout ce que vous aurez acheté Vos vaisseaux Même si vous avez acheté Les goodies Genre des vêtements Voilà, moi j'ai acheté la veste Qui est vraiment très jolie Mais là, ce qui nous intéresse C'est d'aller dans la partie Configuration du hangar Donc, là dans My Hangar Vous avez Configuration Je suis ici Quand vous aurez cliqué dessus Vous vous retrouvez sur cette page Et là, vous aurez le choix Entre les différents hangars Que vous avez Selon la somme Que vous avez dépensé Bien sûr Donc, si vous avez acheté Juste un petit vaisseau Avec une petite somme De toute façon, c'est marqué Qu'il y a le cèfflon d'hangar Avec Vous aurez accès Vous n'aurez accès qu'à celui-ci Sinon, vous choisissez Le hangar qui vous donne envie Moi, j'ai préféré le VFG J'aime bien le petit côté Perdu dans un astéroïde Donc, pour mettre vos vaisseaux Donc là, les vaisseaux qui sont ici C'est les vaisseaux que vous avez acheté Mais qui ne sont pas des vaisseaux Que vous aurez dans votre hangar Vous les avez en stock Vous pourrez jouer avec En partie, vous pourrez les faire popper Mais ils ne seront pas dans votre hangar Si vous voulez dans votre hangar Prenez votre vaisseau Alors, je veux que mon Freelancer Soit en plein milieu Quand je spawn Et qu'il soit devant moi Je le mets dans le central Ensuite, ça, ça sera la première baie Que vous aurez à votre gauche La première baie Que vous aurez à votre droite Moi, je ne veux pas empiler Vous pouvez empiler les vaisseaux Si vous voyez qu'il reste de la place Par exemple, là, vous voyez Que c'est un vaisseau de taille S Là aussi, c'est un taille S Donc, vous pouvez voir ici Il y a marqué Que vous pouvez mettre Trois vaisseaux de taille S Donc, si je voulais Je pourrais très bien faire ceci Et mettre trois vaisseaux Voilà, full Dans la baie Mais je ne peux pas mettre Plusieurs tailles M Donc, là, le Freelancer C'est un taille M Comme vous voyez On va arrêter de bouger Donc, là, c'est un taille M Donc, l'emplacement du central Ne peut accueillir qu'un taille M maximum Pas un taille L Pareil pour ici Donc, je ne peux pas cumuler deux M Mais là, moi, ce que j'ai envie C'est d'avoir la base Le plus grande possible Donc, ce que je vais faire Voilà Je vais mettre ces deux vaisseaux-là Dans les deux baies extérieures Alors, savoir que Si vous n'avez qu'un seul vaisseau Vous n'allez avoir que la centrale baie Vous aurez les portes bloquées sur les côtés Le hangar s'agrandit par rapport Au nombre de vaisseaux que vous mettez Une fois que vous avez mis vos vaisseaux Vous faites Save Voilà Il vous confirme que vous avez bien Modifié votre hangar Et puis voilà Donc, là, vous avez déjà tout préparé Pour en jeu Ensuite, pour télécharger le jeu Vous allez dans Star Citizen en haut Dans la partie Download Voilà Donc, là Il vous montre votre pseudo Donc, moi, c'est Tradis Comme d'habitude Vous avez un Game Package Voilà Il aille le précise Vous avez un Game Package Donc, c'est bon Vous validez cette partie-là Vous avez un vaisseau dans votre hangar C'est validé Donc, vous avez accès à Arena Commander Tout le monde y a accès À partir du moment Qu'on achète le Game Package PlanetSide, pareil Donc, là Vous pouvez télécharger le jeu En cliquant ici Donc, une fois que ceci est fait Une fois que ceci est fait Vous n'avez plus qu'à installer le jeu Donc, vous allez avoir votre petit launcher Vous installez le jeu Donc, à savoir aussi Que le jeu fait 25Go actuellement Donc, ça va être un petit peu long à le télécharger Pendant ce temps Je vous invite à aller faire un petit tour Sur les news de Star Citizen Donc, par exemple Vous appuyez sur Robert Space Industry Vous avez toutes les petites news sur le jeu Ce qui a été fait de nouveau Comme vous voyez Ils sont très actifs sur les news Vous pouvez voir plein de choses Tous les avancées du jeu Ensuite Pour ce qui est de la partie achat avec l'argent Comme je vous ai dit Les UEC Donc, vous voyez On a actuellement Deux monnaies dans le jeu Donc là, les USD C'est l'argent qu'ils vous doivent Si vous avez revendu des vaisseaux Parce qu'il y a possibilité de revendre des vaisseaux Les UEC C'est l'argent que vous aurez en jeu Les REC C'est l'argent que vous avez dans le simulateur Donc, vous n'aurez pas Quand le jeu sortira Moi, je vous déconseille De dépenser les UEC De les garder pour le début du jeu Ça vous fera un petit pactole De démarrage de jeu Mais les REC Vous pouvez les dépenser autant que vous voulez Donc, je vais vous montrer quand même Comment on dépense les UEC Donc, vous allez dans la partie Store Voilà Sans cliquer, vous passez juste dessus Dans la partie Voyager's Direct Donc là, c'est tout le shop avec les UEC Tout ce que vous achetez avec les UEC Est permanent Donc là, vous pouvez acheter des boucliers Pour vos vaisseaux Des armes Des emplacements d'armes Alors ça, les petites attaches Ça permet d'avoir des armes mobiles Ça, ça permet d'avoir des missiles supplémentaires Et acheter des armes directement Donc là, vous pouvez aller tout voir en appuyant ici Ensuite, vous avez ici Des décorations Donc des posters Vous avez un petit buggy A savoir que ça Rifle Green All-Terrain Camouflage Si j'ai juste la peinture Il faudra acheter aussi le vaisseau Donc, on va aller voir Le côté des armes Parce qu'il y a quand même Des petites choses à expliquer Donc, selon le vaisseau que vous aurez Vous ne pouvez pas monter N'importe quelle arme Donc là, par exemple Je vais vous prendre Le Tarantuela Le Tarantuela Vous regardez bien Dans la description ici Vous voyez que c'est un canon de taille 2 Donc, on va reprendre notre Aurora Voilà ici On va aller dans la page de description du vaisseau Voilà, vous descendez Et là, vous pouvez voir Que vous avez deux attaches S2 Donc là, ce canon pourra monter dessus A savoir que sur le vaisseau Quand vous cliquez dessus Vous pouvez avoir la spécification Actuellement Actuellement, de base Vous avez un canon Taille S1 Donc, cette arme Pourra monter Sur le vaisseau Pourra être montée sur le vaisseau Sans aucun problème Mais Parce qu'il y a un mais Si vous voulez avoir des armes mobiles Parce que là, c'est des armes fixes En taille S2 Si vous voulez avoir des armes mobiles Donc, qui vont viser Là où vous avez visé Avec le curseur Je vous montrerai ça en jeu après Vous devez acheter ceci Donc, un Flashfire Vari-Buck S2 Ou S3 Selon l'arme que vous allez mettre Donc, si vous avez Un emplacement S2 Comme sur l'Aurora Ici Vous achetez celui-ci Voilà Ça vous permettra d'avoir Un canon mobile Mais L'arme que vous attacherez En dessous Ne pourra être qu'une arme De taille 1 Si vous mettez Un attache taille 2 Sur un emplacement taille 2 Vous ne pourrez mettre Qu'une arme Du niveau inférieur Pareil pour l'attache De tir 3 Qui est ici Vous allez l'attacher Sur une attache de type 2 Et vous pourrez mettre Enfin, sur une attache de type 3 Attends pour moi Et vous pourrez le mettre Que sur Que une arme de taille 2 Ou 1 Tout ce qui est inférieur Bien sûr Au niveau de l'attache Voilà Donc, pareil pour les missiles Ce sont les tailles de missiles Que vous pouvez mettre Vous allez regarder La taille du missile en lui-même Donc, je prends le Jet Force C'est un taille 2 Donc, je ne pourrais mettre Que sur les vaisseaux Pouvant accueillir Des tailles 2 Sachant que Quand vous achetez Avec les UEC Des missiles Vous en avez plusieurs Dans le pack Vous n'avez pas Un seul missile Par un seul missile Ça serait un peu abusé Par rapport au prix Sachant que Un UEC Est égal à environ 1 euro Là, ça fait 15 euros Quand même Parce que oui Il est possible De les acheter Après coup Ensuite Dans les décorations Ce que je vous disais Donc ça, c'est des posters Ça, c'est des peintures Pour le vaisseau Là, vous avez Des petits poissons Et tout ça Pour mettre dans l'aquarium L'aquarium Que vous pouvez acheter Par exemple Ici, 5000 EC Mais bon Ça n'a un intérêt Que très limité C'est vraiment de la décoration Le petit buggy Apparemment On pourra l'utiliser Après en jeu Pour se balader Mais bon Ça fait toujours 15 euros Donc c'est un peu cher Je vous le déconseille D'acheter des choses Avec les UEC De toute façon Je vous dis Gardez vos UEC Pour la sortie du jeu Ça sera plus intéressant Comme ça Vous aurez un petit pactole De démarrage Ensuite Pour tout ce qui est L'argent Donc les REC Que vous avez dans le simulateur Donc le seul argent Qu'on peut gagner pour l'instant Voilà Là où je vous ai montré Ici Dans Store Dans Electronic Access Et là C'est tous les achats Avec les REC Donc les REC Interviennent dans le simulateur Donc là Dans la première partie De pilotage de vaisseau Vous pouvez tester vos vaisseaux Actuellement Faire des petits combats Voler un petit peu En mode libre Vous pouvez louer Des armes Des boucliers Et des vaisseaux Je précise bien sur le loué Quand vous allez gagner des REC En jouant En faisant des combats Parce que en gagnant des combats Actuellement Dans l'Arena Commander Vous gagnez des REC Vous allez pouvoir acheter Par exemple Je prends en exemple Le Merlin Donc là Vous voyez Il coûte 2000 REC Donc vous gagnez Vous avez dedans Un Merlin D'une taille de 12 mètres Qui pèse 6 tonnes Bref Vous avez toute la description Du vaisseau Mais A savoir que Si vous prenez Le Merlin Vous l'avez En location Pour cette période De 24 heures Donc pour 7 jours A savoir que La première fois Vous allez payer 2000 REC Donc vous allez payer Plein pot Les fois suivantes Le prix va baisser Il va être dégressif Parce que vous avez déjà Le vaisseau Vous allez juste Repayer le droit De piloter avec Voilà Mais ça Ça n'intervient Que dans le Dans le simulateur Sachant que Tous les vaisseaux Que vous prenez Pour le simulateur Ne seront pas dans votre compte Pour la sortie du jeu Voilà Il n'y a vraiment Que les vaisseaux Que vous aurez acheté En argent réel Donc qui sont ici Voilà Quand vous allez dans Ship Donc là C'est pour acheter Un vaisseau Sans game package Donc là Vous pouvez aller revoir Les vaisseaux Qui ont déjà été vendus Mais qui ne sont plus en vente Vous allez voir ensuite Les vaisseaux Qui sont en vente Alors bien sûr Là vous voyez Les vaisseaux chers Mais voilà Il y a des petits Il y a des vaisseaux Qui sont un peu moins chers Donc pour voir les prix Les vaisseaux par prix Vous allez dans Price range Dans Let's Zane 100 dollars Je parle anglais Comme une vache folle Donc là vous voyez Vous avez un vaisseau A 65 euros Ici à 98 euros Vous regardez Les vaisseaux Qu'il vous plaît Je vous déconseille De prendre le merlin C'est un tout petit chasseur Qui ne pourra pas Voler très loin En gros il est prévu Pour être attaché Sous de plus gros vaisseaux Voilà Donc vous regardez Les vaisseaux qui vous plaît Si vous voulez En acheter un deuxième Là ici vous avez Le nombre de personnes Qui peut embarquer dedans Donc pour être utilisé A 100% Donc là par exemple C'est un petit chasseur Donc il ne peut emmener Qu'une seule personne Enfin là c'est plutôt Un petit vaisseau de course Vu que c'est la version de course Là c'est un chasseur Là vous avez Les plus gros vaisseaux Normalement Tout en dessous De 100 dollars Ce sont à une place Sauf le cutlass Voilà qui est à 3 personnes Donc les deux A la cabine Et un à la toile Et bon Faut faire gaffe Parce que les vaisseaux Comme le cutlass C'est 3 personnes Pour l'utiliser à 100% Après il pourrait avoir Des gens Dans la soute Vous pourrez transporter Quelques personnes Ensuite donc Dernière partie Du tuto Si vous avez acheté Un game package Et que le vaisseau Ne vous plaît pas Et que vous voulez Changer pour plus tard Donc vous pouvez prendre Un vaisseau pas cher Si vous n'avez pas Les moyens pour l'instant Vous allez là Dans Ship Upgrade Dans Ship Upgrade Vous choisissez à gauche Votre vaisseau Donc par exemple Mon aurora me plaît pas Je veux le changer Donc c'était un pack A 35$ Je sélectionne mon aurora A droite Je sélectionne Le vaisseau Un vaisseau Qui coûte plus cher Ca marche que dans ce sens là Dans le sens plus cher Donc par exemple J'ai envie de le transformer En bêta Je le sélectionne Et tout ce que j'aurai à payer C'est le prix De l'amélioration Donc 5,46$ Enfin 5,46$ Voilà C'est changé pour Là c'est le prix en dollars Mais là vous avez Le prix qui est changé en euros Là je paierai seulement 5,46$ Et ça sera une petite amélioration Appliquée Dans la partie My hangar Donc ici Vous aurez la petite amélioration Qui est ici Vous la faites Ouvrir comme ça Et vous aurez un bouton ici Pour appliquer le grade Donc En essayant déjà Cette première partie Vous avez plu Et restez pour la suite Nous allons voir maintenant En jeu Les différentes parties Dans le jeu Comment préparer son vaisseau Dans le hangar Et on va voir Les débuts du pilotage Et on se retrouve Pour la seconde partie De notre tuto De Star Citizen Donc la partie in-game Donc quand vous allez lancer Le jeu Vous allez le retrouver Dans le main menu Donc Il est composé de plusieurs parties Donc la partie universe Qui est après lui-même Composé de la partie Avec ArcCorp Ou PortoLizard Donc ArcCorp C'est la première ville Visitable du jeu PortoLizard C'est le premier univers Libre Où vous pourrez Faire des petites missions Et tout Pour déjà tester un peu Ce qu'ils ont fait Pour l'instant Vous devez savoir Que ce n'est pas encore L'univers persistant Qu'on aura à la sortie du jeu Ensuite Vous avez la partie Electronic Access Où dedans Vous allez avoir Le dogfight Les courses de vaisseau Le mode libre Pour se balader C'est la partie Où vous allez gagner Des recs Pour pouvoir acheter Des vaisseaux En location Donc Si vous voulez avoir Des vaisseaux Et les tester C'est dans Electronic Access Ensuite Dans le go De ce hangar Tout ce que vous allez avoir C'est en gros Votre hangar Que vous avez préparé Précédemment Dans le début de la vidéo Dans ce regard Vous pourrez aller Voir vos vaisseaux Faire tout le tour Ouvrir les portes Voir à quoi il ressemble On va y aller tout de suite après Parce qu'il y a Plusieurs petites choses A vous montrer Par exemple aussi Comment paramétrer Sur vaisseau Comment régler ses armes Et vous avez La partie option La partie option Va vous être Pratique Parce qu'il va falloir Que vous baissez La qualité au début Si vous avez un pc Qui n'est pas très performant N'hésitez pas à baisser Parce que Star Citizen Est vraiment très gourmand Ensuite Dans la partie K-Bank En haut Vous avez Toutes les touches Du jeu Qui sont marquées A savoir que Si vous avez besoin D'utiliser la touche Et des touches Marquées en orange Vous restez appuyé Sur CTRL Et la touche orange Si vous avez besoin Si vous avez besoin D'une touche Écrit en vert Vous restez appuyé Sur ALT droite Et vous appuyez Sur la touche en vert Et pour ce qui est Marqué en rouge Ici et ici Vous appuyez d'abord Sur N Pour vous mettre Dans le mode atterrissage De toute façon Ça je vais vous le montrer Tout de suite Dans la suite de la vidéo Donc là On va se retrouver Dans le go to the hangar Donc je vais faire Une petite ellipse Parce que ça prend Un certain temps Les temps de chargement De Star Citizen Sont relativement long Donc à tout de suite Et nous voici Dans notre hangar Donc vous allez voir Vous n'allez pas forcément Avoir le même hangar J'ai choisi le hangar Asteroine moi Parce que voilà C'est vraiment un style Qui me plaît Donc vous inquiétez pas Tout ce qu'il y a dedans Et dans tous les hangars Tout ce que je vais vous montrer Vous pouvez le retrouver Dans n'importe quel hangar Donc là comme tout à l'heure On l'a programmé On voulait le Freelancer au milieu Il est au milieu On voulait le Cutlass à droite Il est à droite Voilà c'est exactement Ce qu'on avait demandé tout à l'heure Donc on va se retrouver là dedans Donc le lotable Est dans tous les hangars Voilà Il a le même design Dans tous les hangars Donc pour aller dedans Vous vous mettez en face Vous appuyez sur F Si vous n'avez pas changé la touche Voilà Elle va s'ouvrir Donc là On se retrouve dans une interface Qui nous permet de préparer nos vaisseaux Donc là on est dans Ship Donc pour choisir le vaisseau Donc là vous voyez On a plusieurs vaisseaux On a l'Aurora On a tous les vaisseaux Que vous possédez Et plus certains Pendant certaines périodes Qui sont prêtés Ou si le vaisseau n'est pas encore sorti Il vous donne un vaisseau de remplacement Par exemple J'ai un Hull E personnellement Vu qu'il n'est pas encore terminé Il est encore en cours de concept J'ai celui-ci qui me prêtait Le constellation Andromeda J'ai l'Avenger Titan Donc celui-là C'est un vaisseau Avec lequel je peux jouer Donc je vais le prendre Voilà Donc là vous pouvez voir Tout votre vaisseau Toutes ses caractéristiques Toutes ses armes Embarquées Voilà Donc pour changer les armes Vous décalez le haut Voilà Là on arrive Dans l'interface des armes Les armes qui sont ici Ce sont des armes Que vous pouvez installer Sur votre vaisseau A savoir que des fois Ca arrive Qu'il y a certaines Petites armes Qui ne sont pas visibles Comme là Voilà Il y en a certaines Qui sont invisibles Donc dans ce cas là Vous passez lentement Votre souris Et si vous voyez Qu'elle se met à apparaître Comme là Vous l'attrapez Et vous la glissez Sur votre vaisseau Si elle vous intéresse Par exemple là Là je l'ai attrapé Je pourrais le mettre A la place du rack de missile Qui est ici Et voilà Il ne m'intéresse pas du tout Donc je vais vous prendre Un exemple J'ai mes NN13 Neutrons canon Qui sont sympas Ils sont de taille 1 Mes canons qui sont Sur la gauche et la droite Sont de taille 1 Si je veux changer Je prends le canon Et je le mets Du côté qui m'intéresse Si je veux mettre De deux côtés J'en mets un de chaque côté Là vous pouvez voir Sur l'interface J'ai mon neutron NN13 Et mon CF07 Bulldog J'irai vous montrer plus tard Sur le vaisseau La modification sera bien faite Ensuite Donc les munitions C'est surtout pour les missiles Si vous voulez changer Les missiles que vous avez A savoir Là j'ai des petits missiles Alors attendez On va essayer de les sélectionner Marksman De type 1 Donc si je veux Je l'enlève Voilà Je vais avoir une petite boule Qui va apparaître Pour me dire qu'il y a un emplacement libre Donc là j'ai du missile Taille 2 On va essayer de voir Si on peut l'installer Et voilà J'ai un missile Taille 2 Ici Donc c'est qu'il était compatible Ensuite Power Plant Donc ça pour l'instant On peut pas trop le changer C'est surtout C'est le générateur Parce que vous avez Sur votre vaisseau Donc là on peut voir Que j'ai un Power Fontaine De plus De taille 2 De base Les bouclier Donc ça c'est la petite chose Que je vous ai montré Tout à l'heure Qu'on peut acheter Pour l'améliorer Donc là je n'arrive pas A voir où il est Sur ce vaisseau Donc on passe la souris Tranquillement Donc apparemment Il n'est pas changeable Sur ce vaisseau De toute façon C'est un moteur Qui est assez spécial Sur ce vaisseau Ensuite Si vous avez acheté Par exemple Pour l'aura C'est possible Une peinture Vous allez ici Vous prenez la peinture Vous glissez sur l'aura Et il aura changé de couleur Là moi personnellement J'en ai pas Donc je ne pourrais pas Changer la couleur De mon vaisseau Pour quitter l'interface Vous appuyez sur F Voilà On va se fermer Donc on a un petit bug En ce moment On a une petite barre bleue Qui reste en bas Donc ça devrait être Réglé sous peu Il ne faut pas oublier Que Star Citizen Est en alpha Donc mon Avenger Est de ce côté là Donc on va y aller Attendez On va prendre la petite voiture Ça va être moins long Comme ça Voilà Le petit buggy Qui est personnalisable aussi Vous achetez les peintures Et hop Vous pouvez avoir un buggy bleu Rouge, noir, vert Enfin ce que vous voulez Hop Oula 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 Donc la conduite du buggy Est assez spéciale Déjà ils ont réglé Le problème des mains Avant on avait les mains Qui étaient complètement repliées Sur le volant Voilà Donc me voici Devant mon Avenger Donc à l'avant J'ai pas changé le canon Sur le côté par contre J'ai changé le canon J'ai mis celui-ci Voilà On le retrouve bien Vous allez voir Que de l'autre côté Je n'ai pas le même canon Parce que j'ai pas sélectionné De changer le canon Donc voici là Vous voyez Je n'ai pas du tout Le même canon Et le missile Que j'ai changé Donc les changements Les changements sont visibles Donc ensuite nous allons nous retrouver En mode libre Pour que je vous montre un peu Les commandes en jeu Comment on se déplace et tout Et après on aura fini avec le tuto Allez à tout de suite Petit parenthèse J'allais oublier De vous montrer Comment on peut partir En partie Directement dans le hangar Donc vous avez deux solutions Soit vous appuyez sur échappe Vous allez dans Electronic access Voilà Electronic access va s'ouvrir Donc star marine Ce sera le FPS S'il arrive un jour Arène un commandeur C'est pour les combats Les courses de vaisseau Ensuite si vous voulez Allez Ah bien sûr Il est rentré du mauvais côté Mais deux pas Donc pour descendre du buggy Pour l'instant c'est F Donc F C'est vraiment la touche Pour tout utiliser Pour use Vous mettez du bon côté Voilà Voilà Attrape le volant On recule Hop là Voilà le volant Qui bug un peu Voilà on va y arriver Pourtant j'ai mon permis J'ai dû passer J'ai pas eu Toujours de problème Hop là Hop On descend du véhicule Donc si vous voulez aller D'abord à Port-Lissard Et à Arcorp Vous allez au fond de votre base Normalement vous aurez une grande porte Qui va s'ouvrir Hop Vous avez Une petite porte D'ascenseur Qui va s'ouvrir Vous appuyez sur l'interface Et vous choisissez Arcorp Ou Port-Lissard Hop là Vous ressentez par ici Donc pour aller En arrêt d'un commandeur Autrement que par Par le fait D'appuyer sur l'échappe Vous allez devant cette petite boule Voilà votre personnage va s'installer dessus Hop Ça se referme Vous êtes dans le simulateur Donc là vous sélectionnez Arena Commander Voilà c'est tout beau Donc le Spectrum Match C'est les parties classiques Contre des vrais joueurs Contre n'importe qui Le drone sim C'est contre les bots Et Basic Flight C'est le C'est l'entraînement Donc ça je vous conseille De le faire C'est un petit entraînement Qui va vous apprendre A piloter A utiliser votre vaisseau Donc la drone sim C'est entièrement Contre les bots C'est directement Sur votre ordinateur Les Spectrum Match C'est Les parties en ligne Où vous pouvez faire Du combat contre les Vandoules Des petits combats Contre de vrais joueurs C'est au choix Donc le Vandoules C'est ce mode là Voilà Vandoules Swarm On a deux maps actuellement Dying Star et Boken Moon Vandoules Swarm C'est en gros un mode Où vous allez devoir Vous défendre Contre 18 vagues De Vandoules Tout seul Ou en multi Si vous partiez En Spectrum March Ensuite vous avez le mode Classic Race Qui est une course de vaisseau Vous allez devoir Courir contre d'autres joueurs Ou au chrono Si vous êtes tout seul Vous allez devoir faire la course Entre plusieurs checkpoints Ensuite Le Free Flight Pour voler en mode libre Et vous avez aussi Donc le mode Donc là qu'on a pas Parce qu'on est en solo Le mode Capture the core Qui est en gros Un mode Capturer le drapeau Où vous allez D'un côté De la base ennemie Récupérer une boule Et vous allez aller De l'autre côté Jusqu'à votre but Pour marquer un point Vous avez aussi Le mode Battle Royale Où c'est chacun pour sa peau Et le combat en équipe Où Ça va être des combats Comme son nom l'indique Des combats Entre équipes Donc là Vous pouvez choisir Votre vaisseau à droite Voilà Donc là vous avez La liste des vaisseaux Là je veux reprendre Le titan Je veux prendre le titan Je ferai Je prendrai Je veux prendre N'importe quel autre vaisseau Je le prends J'appuie sur appli Je vais prendre le titan Pour le test Donc je ne sélectionne pas D'autres vaisseaux Et j'ai plus qu'à appuyer Sur launch Et à vous retrouver En jeu Allez à tout de suite Et donc on se retrouve Dans notre vaisseau Enfin pour le premier pilotage Donc si vous êtes À la souris Comme moi Vous allez voir Pour vous déplacer C'est ultra simple En gros Votre vaisseau Va là où vous visez Avec l'espace de petits ronds Donc là vous voyez Je fais des petits ronds Avec ma souris Donc juste par là Il va aller vers la droite Vers la gauche Et le bon point De l'Avenger C'est qu'il a Le canon de devant Qui est en tourelle Donc il va tirer Là où je vise Comme vous voyez Hop Hop Bien sûr il y a un angle limité Selon la tourelle Et il a des armes fixes Les deux armes qui sont sous les ailes Donc là j'aurais beau viser A gauche et à droite Voilà Donc pour avancer Vous appuyez Sur V Vous allez voir Vous avez Le chiffre en bas à gauche Qui va augmenter Qui est juste là Qui va dire Quel pourcentage Vous avancez Donc à 100% Je me retrouve A une vitesse de 260 Avec ce vaisseau Pour tourner Je tourne à droite Je tourne à gauche Bas Haut Donc jusque là C'est classique Ensuite Pour tourner Pour faire des roulis Comme ça Hop A droite A gauche Vous appuyez sur Q&D Voilà C'est tout simple Ensuite Si vous voulez Glisser sur le côté Donc là je vais freiner Dans ce coup sec Donc j'appuie sur S Pour baisser la vitesse Et deux fois sur S Pour couper complètement Donc regardez Je fais deux fois Z Pour mettre les gaz à fond D'un coup Deux fois S Pour couper les gaz d'un coup Voilà Donc ensuite Si vous voulez Vous décailler sur le côté Vous appuyez sur A Par exemple Pour vous décailler sur la gauche Voilà Vous appuyez sur Pour vous décaler à droite Bien sûr il y a de l'inertie Donc quand je relâche la touche Hop là j'ai lâché Je continue à glisser Jusqu'à que les réacteurs Aient réussi à freiner mon vaisseau Pour pallier à ceci On va glisser à fond à droite Et vous allez Une fois que vous allez lâcher Appuyez sur Shift Et hop Vous allez freiner Un grand coup fort En gros vous allez Surcharger vos réacteurs Vous avez une jauge limite Qui est là Ici en haut à gauche En gros vous pouvez utiliser La surcharge Jusqu'à temps qu'elle arrive à zéro Donc par exemple J'accélère J'appuie sur Shift Pour surcharger le réacteur Vous voyez ça descend Donc là j'ai surchargé à fond Je ne peux pas prendre Plus de vitesse Donc ça remonte Ensuite vous avez un boost Vous avez un boost En appuyant deux fois sur Shift Et voilà Je passe à une plus grande vitesse Donc là je suis à 395 Mètre par seconde Oui c'est ça Ensuite donc Pour l'atterrissage Ce qui n'est pas très très utile A part si vous allez à Porto-Lizard En combat vous n'en aurez pas besoin Donc pour l'atterrissage Vous appuyez sur N Voilà comme il l'a dit Vous vous êtes mis en mode Landing mode Vous vous approchez D'une plateforme Alors pour changer Entre les différentes plateformes C'est la même touche Que pour loquer les ennemis Donc vous appuyez Sur normalement F Ah non ça change Voilà c'est G Ça change pour l'illustration C'est G maintenant Vous sélectionnez avec G Voilà Dès qu'il y en a une qui vous intéresse Vous appuyez sur la touche Molette Vous vous approchez assez Pour que vous puissiez sélectionner Voilà quand il y a deux petites croix en haut A gauche et en haut à droite Vous appuyez sur Molette Et voilà il vous a loqué La petite station Vous vous approchez doucement Donc là vous avez deux choix Soit vous atterrissez en mode manuel Avec les touches FR Pour monter et descendre Donc là c'est ce que je vais faire Je vais mettre au dessus de la plateforme Hop Alors il se met en mode atterrissage Coco Voilà donc là je suis juste au dessus de la station J'appuie sur F Et je descends prudemment En donnant des petits coups Pour pas me scratcher Voilà il a sorti les roues Et voilà J'ai atterri Donc si vous voulez quitter le siège C'est CTRL F Et votre personnage va quitter le siège tout de suite Donc là je vais pas le montrer en vidéo Mais vous pouvez Ensuite pour redécoller Vous remontez dans votre siège Et vous appuyez sur R Voilà vous remontez Donc là on va Je vais vous montrer l'atterrissage automatique Voilà je me remets en landing Voilà je redis que je vais atterrir En réappuyant son molette Et j'appuie sur Point interrogation Et voilà le vaisseau atterrit tout seul J'ai rien eu à faire Hop On va redécoller une dernière fois Donc Vous avez aussi Plusieurs vitesses de vaisseau Donc vous avez la vitesse Normale La vitesse de combat Donc là Actuellement je suis en vitesse de manœuvre Donc là la vitesse de manœuvre C'est 50 mètres par seconde Vous appuyez sur V Et vous repassez En vitesse de combat Donc en vitesse Qui vous permet de vous défendre De zigzaguer entre les autres des sauts Ensuite quand vous serez en mode En mode En mode En mode Porto-Lizard Vous appuyez une fois sur V Et vous allez prendre la vitesse super cruise Qui va vous permettre d'aller très 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 vite A atteindre les 1000 mètres par seconde Pour vous promener Ensuite vous pouvez faire Un bon Le bon spatial Donc alors pour le bon spatial Vous appuyez sur B Et c'est comme pour atterrir Vous visez la station Enfin la zone qui vous intéresse Et vous appuyez sur Molette Encore une fois Pour que ça initialise Le bon quantique Donc ce tuto est terminé En espérant que ça vous fait plaisir En espérant que je vous ai aidé Pour débuter sur Star Citizen Et à plus dans une prochaine vidéo Bye